Bonjour et bienvenue à Utiliser le courrier pour apprendre à travailler avec le courrier sur moncab.ca, Office 365. Pour aller voir votre courrier, vous pouvez cliquer directement sur le courrier si vous êtes dans la page de démarrage, sinon il y a dans le coin en haut à gauche où vous pouvez aller chercher le courrier. Quand vous êtes dans le courrier, vous allez d'abord cliquer ici sur les paramètres, ensuite il va apparaître un menu déroulant et vous cliquez sur Options pour aller aux paramètres spécifiques à votre courrier. Vous allez à ce moment-là voir un onglet qui s'appelle Courrier ici. Si vous cliquez dessus, normalement vous allez avoir toute une série d'options possibles que vous pouvez paramétrer, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la section Signature électronique ici. On va vous ouvrir une fenêtre, en fait à droite va apparaître un endroit qui va s'appeler Signature électronique. Vous pouvez demander d'ajouter automatiquement la signature au nouveau message, c'est ce que je vous conseille, aussi quand on transfère des messages. Là vous avez évidemment ma signature à moi, mais vous mettez votre nom ici, votre groupe ici. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir cliquer sur Enregistrer. Vous êtes maintenant rendu à l'envoi d'un courriel à une autre personne de ta table, et je vais vous demander de m'ajouter en copie conforme. Alors pour revenir à vos courriers, parce que maintenant vous êtes dans les options, vous allez cliquer sur le petit carré ici, ce qui devrait vous amener à l'animation suivante. Et là vous allez avoir le courrier, vous recliquez sur le courrier, à ce moment-là pour avoir accès au courrier. Vous devez créer un nouveau message que vous allez créer en cliquant en haut dans votre boîte de réception, la partie qui s'appelle Nouveau. À ce moment-là devrait apparaître la fenêtre que vous voyez apparaître en bas. Ici vous allez indiquer le nom du collègue à qui vous voulez écrire. Il devrait normalement vous proposer des choix, vous vérifier si c'est la bonne personne. Il va regarder dans la banque de données du collège et vous écrivez ici le nom de votre enseignant. Même chose, en copie conforme. Vous allez ajouter un titre à votre message et vous allez inscrire votre message ici. Normalement, vous devriez voir apparaître la signature que vous avez fait juste avant. Quand c'est terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Envoyer ». Si vous vouliez joindre un document, vous pourrez le faire ici. On verra ça un peu plus tard.